De toi à moi, on est des petits, des soins, on est des grands, des soins, nomméos, on a été voir des vieux, des personnes âgées, des personnes âgées, des âgées, des pas de bon secours, de bègue, on a été super bien accueillis. On leur a posé des questions, c'était cool, ils nous ont donné des bonbons, c'est pour ça que c'était cool. Ils ont répondu à nos questions, ça aussi c'était cool, c'était top, c'était énorme. Bonjour, est-ce que je peux te tutoyer ? Est-ce que je peux vous dire tu ? Ou est-ce que je dois vous dire vous ? Il m'a posé des questions, ah oui, ah oui, ah oui, est-ce que je peux vous tutoyer ? Ça marche ? On doit vous voyer ou vous tutoyer, c'est compliqué. Comment t'appelles-tu ? Odette, 93 ans. Jean, 98 ans. Roger. Pierre. Oh, bon âge ! Voilà, 1902. Marguerite. Ou Margot, comme on veut. Les deux, ça dépendait. Guiguit. Cécilia. Thérèse, 96. Nous parlons maintenant de l'école. Comment était votre école ? Votre classe. Vos camarades. Étiez-vous heureux d'aller à l'école ? Comme nous. Comme nous. J'avais 7-8 ans, donc il y a 90 ans de cela, que j'étais dans la classe comme toi. À l'école de Nuyens, à Bordeaux-Bastide. Nous étions que des garçons. Ah bon ? Les filles n'étaient pas admises avec les garçons, à ce moment-là. C'était à Émile Combes, là. L'école des filles. Parce qu'il n'y avait pas de garçons, hein. Ben, pourquoi ? Alors, à l'époque où je vous parle, il y avait une école, mixte, garçons et filles, et il y avait toutes les divisions. On avait de toute façon des kilomètres à faire pour aller à l'école, et on était en groupe. On faisait 4 kilomètres. 4 kilomètres à pied, et quelquefois dans la neige. C'est énorme. Comment était votre école ? Votre classe. Vos camarades. Votre maître. J'avais mis une petite pêche, or, je ne sais pas, sur la poitrine, une croix. Alors, elle me regarde en face, elle me dit, pas de bandieuserie dans la classe. Ah oui, oui, c'était l'école laïque. Oui, parce que moi j'étais en pension, une pension qui était très sévère. Il ne fallait pas courir dans les couloirs. Il fallait se dépêcher pour aller jouer. Et moi, j'étais très vide, j'étais toujours en train de courir. Alors, si on se faisait prendre à courir dans les couloirs, on nous faisait mettre à genoux pendant toute la récréation. Et pourquoi ? Est-ce que vous aviez des gommes ? Des crayons ? Des stylos ? Des tableaux numériques ? Des stylos numériques ? Ah non, à l'époque, il n'y avait pas de stylos billets. Il y avait des porte-plumes avec des plumes sergent-major et avec l'encrier, avec de l'encre dedans. On écrivait sur les cahiers. On n'avait pas de stylos billets. Ça n'existait pas. Est-ce que tu peux me dire ? Est-ce que vous pouvez me dire ? À quel jeu jouiez-vous ? Est-ce que c'était trop bien ? Ou est-ce que c'était trop nul ? La marelle. Elle a corde à sauter. Quand on jouait dehors, quoi. Oui, dehors. Et au ballon. À la balle au camp, on appelait ça. Je marchais sur les mains. Eh oui. Dans la cour, contre l'arbre, dans l'école. On jouait aux billets. Alors, nous jouions dans la cour, aux jeux de garçons. C'est-à-dire, dans les termes bordelais, on disait, on jouait aux berles. Aux berles, c'est-à-dire aux billes. On a quelques questions sur les jouets de l'ancien temps. Dis-moi, avec quoi étaient-ils fabriqués ? Des poupées, des poupées, des poupées. Comment dirais-je ? Un poil, un machin. Elle avait du coup de coton, et puis rembourré de laine dedans. Elle a été fabriquée plutôt en bois. J'avais une petite chambre de poupées qui était tous en bois. J'en avais pas quand même beaucoup. Beaucoup moins que maintenant. Est-ce que vous aviez la télévision, la radio, le téléphone, le mobile, le plastique, Internet, les voitures décapotables, la PlayStation, la Wii, la Wi-Fi ? Oh là là, on n'avait pas d'ordinateur, loin de là, ça n'existait pas. On ne savait pas ce que c'était. À 68, papa, il a fait mettre le téléphone. On ne décidait pas comment s'habiller. C'était la maman qui devait être établiée, et puis toujours pareil. Mon père était chef cuisinier à l'hôtel Montré de Bordeaux. Et ma maman n'avait pas de métier. À ce moment-là, les jeunes femmes, c'était exceptionnel lorsqu'elles avaient un métier. Mon papa était à l'origine boucher charcutier. Mais étant donné qu'il avait été blessé à la guerre de 14, et à l'école des mutilés, on l'a nommé dans les PTT, comme gardien d'entrepôt dans les gares de triage, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et toi, quel métier tu voulais faire ? L'avez-vous fait, finalement ? Quel métier ? Transitaire. Autrement, à Bordeaux, il y avait des quais, et on chargeait des navires. Il y avait des dockers, qu'on appelle. J'utilisais deux soignantes ici. J'ai fait la même temps, ça. J'ai fait les deux à la fois. J'étais soliste, je jouais dans tous les concerts. À Bordeaux, et puis à l'école de musique aussi. Racontez-moi un beau souvenir d'enfance. Un bon souvenir. Des meilleurs souvenirs, pour moi, c'est lorsqu'on m'a convoqué, pour défiler au stade municipal pour l'école laïque. Racontez-moi un souvenir. Le samedi soir, il y avait quelques fêtes, malgré la guerre. Et on sortait, on regardait les jeunes gens danser. Et puis moi, je dansais en m'amusant comme ça. C'était des souvenirs joyeux. Et on avait des marchandes de bonbons. On s'achetait les bonbons parce qu'on n'avait pas toujours. Alors on achetait des bonbons et on était contents. Voilà. Le soir, on s'en revenait. Les Allemands sont venus chez un monsieur qui faisait de la résistance. Il a été dénoncé. Il s'est sauvé par les toits. Et sa maison, les Allemands sont venus. Ils ont jeté tous les meubles par les fenêtres. Il avait une grande maison. En bas, c'était un garage. Ils ont jeté, depuis le premier étage, ils ont jeté tous les meubles par la fenêtre. Mais vous voyez, ça m'avait frappé. Il s'est sauvé. Heureusement. Quelles étaient les chansons que vous aimiez ? Des cantines, je ne sais pas. On chantait, oui. Je chantais à l'école, mais... Il n'y en avait pas tellement. Beaucoup moins que maintenant. On chantait que des cantiques. Alors ça, des cantiques en latin. Je ne m'en souviens plus parce qu'on ne les chante plus maintenant. Ça ne se fait plus, mais en latin. On chantait tout en latin. On ne savait pas ce qu'on disait, mais ça ne fait rien. Ah, quand j'avais 20 ans. Je chantais ma Normandie. Parce que ça me manquait, la Normandie. J'avais une chanson sur la Normandie. Parce que j'en rêvais toujours. Peut-être chantait une chanson. Une chanson de l'époque. Une vieille chanson. Quand le soleil revient plus doux, Quand la nature est reverdie, Que l'hirondelle est de retour, J'aime à revoir ma Normandie. C'est le pays qui m'a donné le jour. Le plus beau de tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Mais aucun autre tango à la ronde Ne qu'il vaut pas à celui-là. Le plus beau de tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans vos bras. J'ai collé d'autres tangos à la ronde, Mais mon cœur n'oubliera jamais celui-là. L'école qu'on aime, D'un amour extrême, Toi qui rends nos cœurs Plus forts et meilleurs, Remplis d'espérance Et de confiance, Nous te saluons Et nous te fêtons Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A moi Un projet Junior créateur Avec Doc Musique Musique Artiste Invité Patrice Comer Avec la grâce Avec la beauté Avec le génie La danseur La bienveillance Des élèves De la classe De Cédric Boursin Professeur des écoles Et Sophie Professeur des écoles Également Au sein de la classe de CE1 De l'école Ferdinand Buisson A Beg Avec Lucas Ayan Omar Yann Emma Elsa Erwan Arthur Etel Lurie Maisa Lily Adel Manon Ilion Roxane Lilou Louis Regulieu Georges Ilion Léonel Jean-Baptiste Sophie Oui, maîtresse Sophie Cédric Patrice 2019 2020 Merci Merci Ciao 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 Au revoir donc A bientôt Merci